Malgré un début de semaine plutôt calme, malgré peu de statistiques et malgré des investisseurs sur la défensive, l'euro perdait un peu de terrain face au dollar. Il s'échange en ce début d'après-midi contre 1,32,82, soit loin du dollar 34 qu'il avait atteint vendredi. C'était son plus haut niveau depuis pratiquement deux mois. Ce lundi, je l'ai dit, actualité très calme sur les marchés. Les PIB trimestriels japonais et grecs ont malgré tout été publiés. Plus 2,6% pour le Japon, moins 4,6% pour la Grèce. Mais à part ça, pas grand-chose. On se tourne donc vers le reste de la semaine pour les cambistes. Le reste de la semaine qui verra, notamment jeudi, aux Etats-Unis, un nombre important de résultats à sortir. Plusieurs discours de membres de la réserve fédérale seront également attendus dans les jours qui viennent. Et avec eux, peut-être enfin des indices sur la future politique monétaire de la Banque centrale des Etats-Unis. Indice qu'attendent désespérément les cambistes depuis plusieurs semaines.